Bonjour mes frères et sœurs, mes compatriotes, je viens vous supplier de me faire sortir dans cet hôpital. S'il vous plait aidez-moi à sortir dans cet hôpital qu'on appelle Charlie Loumane sur la rue Cacheron. Oui, c'est au Canada. Je suis entrée dans cet hôpital, j'avais mal seulement à ma jambe, c'est pour ça que je suis venue ici. Mais depuis que je suis venue ici, c'est comme s'ils me tuent à petits feux, ils me font gonfler le corps. Je n'arrive plus à respirer, j'ai le bouton partout sur moi, sous ma tête jusqu'aux pieds. S'il vous plait, mes chers compatriotes, visage, je vous en supplie. Partagez cette vidéo dans tous les réseaux sociaux. Je demande au docteur de me transférer dans un autre hôpital, là où je serai mieux suivie. Mais il ne veut pas. Ma bouche est paralysée, mes lèvres sont paralysées. Mon visage aussi est gonflé. Mes yeux, je ne suis pas vraiment la personne que vous voyez sur cette vidéo. Oui, les gens qui me connaissent, ne me reconnaissent plus. Je suis en train de mourir à petit feu, dans cet hôpital. Ils me racontent, les docteurs me racontent n'importe quoi. L'autre vient aujourd'hui, dit que j'ai telle maladie. L'autre dit que j'ai ceci. L'autre dit qu'on va m'opérer. Et si on m'opère, je meurs. Ils veulent me tuer. Mon ventre est gros comme le ventre d'une femme enceinte. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à dormir, ni marcher, ni m'asseoir. J'ai plein de douleurs dans mon corps. J'ai plein de douleurs dans mon corps. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Toute vie humaine, aidez-moi à sortir dans cet hôpital. Partagez dans tous les réseaux sociaux. Ils sont en train de me tuer. C'est moi qui sais ce que je suis en train de voir ici. S'il vous plait, sauvez ma vie. J'ai les enfants. Je ne veux pas mourir et laisser mes enfants. S'il vous plait, mes chers Camournais et Camournaises, que ce soit Togo, Congolais, que ce soit n'importe quel qu'elle trouvait en Afrique. On est en train de tuer votre soeur à petit peu dans cet hôpital. Ma bouche est gonflée. Je mange. Je ne sens rien. Je ne sens plus mes dents. Maintenant, c'est la crise dans ma tête. Sauvez-moi, pardon, je vous en prie, à me faire sortir dans cet hôpital. Ils me cachent. Ils m'ont isolée dans une salle. Aucun membre de ma famille ayant le droit de me voir. Ma soeur qui est au Canada, qui est aussi infirmière, est venue ici deux fois. On l'a chassée. Elle a supplié. On l'a chassée. On a même appelé la police. La police qui ne peut rien faire. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de me faire. Ils sont en train de me tuer. Peu plus africain. Aidez-moi. Lévez-vous votre soeur. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie beaucoup. Partagez cette vidéo. Oui, pour qu'on me voie comme ce qu'on fait dans la vie de votre soeur dans les hôpitaux. Je vous en supplie. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir et laisser mes enfants. Aidez-moi. Aidez-moi. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je respire à peine. Je ne respire plus tout. Je respire avec force. Avec force. Parce que je suis étouffée. Je suis étouffée. Quand je suis arrivée ici, ils m'ont posé la question de quel médicament je suis allergique. Je leur ai dit que je suis allergique à la pénicilline. Mais ils m'ont injecté la pénicilline. Sachant très bien que je suis allergique à la pénicilline. Et depuis ces jours, c'est devenu un cauchemar. Un cauchemar. Ils me l'ont injecté pendant trois jours. Oui. Pendant trois jours. Sur le troisième jour, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous tentez de m'injecter là? Je sens quelque chose dans mon corps. Je sens que je suis en train de mourir. C'est là où ils m'ont dit que c'est la pénicilline. Je lui ai dit que je suis allergique à la pénicilline. C'est une petite gentille infirmière qui est venue. Elle a aussi vu le troisième jour. Elle a dit, mais pourquoi ton visage est gonflé? Tes lèvres sont gonflées. Tu es comme ça. Tu es bizarre. C'est pas correct. Elle a regardé. Elle a dit, je connais ce médicament parce que j'ai déjà fait les recherches sur les réseaux sociaux. Elle a dit que le médicament, ce n'est pas bien. On ne devait pas t'injecter ça. Je leur ai dit que oui, madame, je leur ai dit que je suis allergie à la pénicilline. Et tout ce qui est familier à la pénicilline. C'est là, elle s'est fâchée. Elle a dit qu'elle ne m'injecte pas. Elle ne m'injecte pas. Elle ne m'injecte pas. Elle n'est pas t'injecte. Je me disais que pourquoi? Pourquoi elle ne m'injecte pas. C'est pas correct. Je vous en supplie. Aidez-moi. Aidez-moi. Je suis fatiguée. Je sens la douleur. Je sens que je suis sorti de partir. Mais je n'ai personne. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Partagez cette vidéo. Comme vous m'avez vu, on veut m'enlever dans cet hôpital chaleur au monde attaché au Canada. Je vous en supplie. Je suis à la chambre C141. Puis aidez-moi. Je vais sortir aujourd'hui la même. Si je reste ici, ils vont m'abattre. Ils vont m'abattre. Je vais pas aller à peine. J'ai mal sous mes dents, mes lèvres, dans ma bouche. J'ai mal. Maintenant, je vois flou. Je ne vois plus correctement. J'ai l'air qui me tire. Partagez cette vidéo du temps où vous en suppliez. Partagez. Partagez. Merci beaucoup. Merci. J'attends votre découp. Merci. Merci. Merci.